Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, il était une voix rencontre l'étonnante Zoé Bétan, qui n'est autre que la voix française de la belle Lily Amanda Winters Romalotti dans les Feux de l'Amour. Allez, c'est parti. Zoé, tu es la belle Lily Amanda Winters Romalotti, jouée par l'actrice Christelle Khalil dans la fameuse série Les Feux de l'Amour. Oui, et je la double depuis qu'elle a 16 ans, donc depuis son adolescence, maintenant elle a 22 ans, donc elle est passée par beaucoup d'étapes, l'étape difficile de l'adolescente, difficile avec sa mère, et puis maintenant c'est une femme. Échanger des messages avec Sonny et me sentir intéressée par quelqu'un d'autre, ça m'a montré que tout était encore possible. Dans Les Frères Scott, tu as fait la voix de Glenda Farrell, Amber Wallace, un personnage gothique. Oui, qui m'a beaucoup amusée et qui était amoureuse du personnage principal, qui a des déboires, qui n'est pas très bien dans sa peau. Et j'aime bien adhérer comme ça au personnage justement en bloc, les prendre comme ils sont, avoir de la tendresse, voter pour eux quoi, puis me plonger dans leur rythme, dans leur façon d'être. Je suppose que tu connais Péton ? Oui, de vue. T'es la solitaire ? La reine du bal solitaire. La photo que t'as prise de Lucas est géniale. L'eyeliner me rappelle mes années Fallout Boy, mais ça fait rien. Oh, au sujet de ton livre, celui que tu m'as prêté, j'en ai lu que les 10 premiers chapitres, mais je voudrais bien t'en parler. D'accord. Dans Call Case, tu as doublé un transsexuel, Daniela. C'est un personnage très sensible, très très beau. C'est un des personnages que j'ai le plus aimé jouer en fait. Vous pouvez me rendre un service ? Ma mère est vraiment pas bien et il faut que je rentre. Il me faudrait juste un peu de fric pour prendre le bus. Salut. Salut. Alors, t'es prête à nous faire plaisir, chérie ? Non, je fais pas le tapin. J'ai seulement besoin de fric pour rentrer. D'accord. On est étudiants. Dans le monde de Joanne, alors tu as fait la voix de Glynis. Dans le doublage, ce que j'aime bien, c'est qu'on est complètement caméléon. Et puis aussi, on va doubler des personnes qui ne nous ressemblent pas physiquement. Avec ce personnage dans le monde de Joanne, elle doit faire 1m80, elle est mince comme ça. Enfin, elle est plus grande que tout le monde. Alors ses petits copains sont toujours plus petits qu'elle. Elle est très touchante. Et puis elle a un côté complètement décalé dans ses réflexions. Glynis, tu as trouvé ça où ? Euh, dans le coffre là-bas. J'essaie de libérer les endorphines avant d'aller en classe. Luc me manque. Et puis dans la série La Maison Blanche, tu tenais le rôle d'Elsy Snuffin, d'Annika McKellar, qui apportait beaucoup de fraîcheur à la série. Oui, oui, parce que moi, c'est une série dite sérieuse, avec des personnages sérieux, la politique. Et là, elle apporte son petit côté frais, un petit peu décalé aussi. C'est une jeune femme très intelligente, mais qui a ce côté frais, décalé. Moi, j'aime beaucoup aussi une petite brunette sympathique, tonique. Zoé, tu fais également beaucoup les voix de petites filles et de petits garçons. Dans La planète des singes de Tim Burton, tu as fait le fameux rôle de la singette. Oui, alors là, c'était la singette. D'abord, je ne m'y attendais pas, parce qu'au milieu de toutes ces voix très musclées, ces voix de mâles, de singes, arrive cette petite singette, la fille du personnage principal, qui choisit un humain en cadeau. Tu en vois un qui te ferait plaisir, mon cœur ? Je veux celui-là. Dans la série Mona le vampire, tu as fait Lily. Donc là, c'est une petite fille très tonique, qui suit le personnage principal, qui trouve des idées, enfin, elle a toujours des nouvelles idées. Alors, on pourrait peut-être faire ça, ou alors, je ne sais pas, regarde, j'ai l'impression qu'ils vont tous nous empoisonner. Dans Les feux de l'amour, on y revient, tu as doublé le rôle de Noah et de Lily. Et parfois, je crois qu'ils se répondaient. J'ai commencé par Noah, dans Les feux de l'amour, quand il avait 3 ans. Oui, papa, je suis prêt, on va au match, parce que je suis sûre qu'on va gagner, alors tu comprends, je ne veux pas être en retard. J'espère qu'il va aimer. Oui, j'en suis certaine. Tout ce qui vient de toi a une valeur sentimentale très forte. Dis, maman, il ne va pas encore s'en aller en voyage d'affaires. Il va rester à la maison pour toujours. Zoé, il me semble que tu as une anecdote assez croustillante sur les feux de l'amour. Oui, 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 il y avait une soirée. Certains comédiens américains étaient venus en France pour tourner. Et puis, ça a été l'occasion aussi d'une soirée, de se rencontrer. J'ai rencontré mon père et ma mère quand je fais Noah. Et là, je suis arrivée et je leur ai dit, bonjour, hello, I'm the voice of Noah. Et là, ça a été un fou rire général, parce qu'évidemment, ils ne s'y attendaient pas, ça les a fait beaucoup rire. Alors Zoé, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Faites cuire deux escalopes de dinde, laissez-les refroidir, puis coupez-les en fines lamelles. Mettez le tout dans un saladier, ajoutez généreusement de l'huile d'olive, du thym, du romarin et de l'épice tandoori. Mélangez le tout et laissez reposer. Pendant ce temps, faites revenir quatre belles échalotes avec de l'épice tandoori. Ajoutez la viande, deux gousses d'ail pressé et le jus d'un demi-citron. Hors du feu, versez un yaourt au chèvre dans la préparation. Voilà, c'est prêt. Et tu peux servir ça avec du riz itaï et avec un bon petit vin blanc frais. C'est bien, c'est bon. Merci Zoé ! Tu veux la recette ? Merci, c'est super, écoute. Ça a l'air délicieux tout ça. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye ! We just wanna see you Shake that